de la Nation de Liberté, la parole à l'honorable Dominique Martin. Merci. La stratégie Europe 2020 prévoit de faire sortir 20 millions de personnes de la pauvreté avec pour cible principale l'augmentation du coût du logement, de l'énergie et de l'éducation. C'est bien, c'est joli. Deux axes de travail sont ainsi envisagés. Primo, favoriser l'augmentation des revenus des ménages pauvres. En encourageant l'élaboration d'une directive cadre sur le revenu minimum qui serait fixé au niveau national, au-dessus du seuil de pauvreté et en renforçant les droits sociaux de façon à garantir une aide de l'État. Deuxièmement, favoriser la diminution des dépenses. En assurant une meilleure affectation des différents fonds européens au profit des ménages pauvres tels que les fonds ESI pour lutter contre la précarité énergétique. Et en encourageant le virage fiscal qui vise à taxer les industries de l'énergie pour alléger les charges sur le coût du travail. Désolé, mais j'affirme ici que vous vous trompez et que vous rêvez. En effet, la pauvreté ne cessera de croître à la mesure de cette crise entretenue par vos politiques d'austérité et ultra-libérale et aggravée par l'arrivée des migrants. Les fonds européens n'ont qu'une incidence mineure sur les politiques engagées par les États membres et l'établissement d'un salaire minimum ou bien le virage fiscal relèvent clairement des compétences nationales. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501